Musique Les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte le dimanche 19 mai. Quelles dispositions doivent-ils avoir pendant cette fête ? Élément de réponse avec l'évêque Jean-François Comouet. La Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire fait ci, au centre d'une crise qui secoue le milieu universitaire. Des détails dans cette édition. Et puis au Salon international du livre d'Abidjan, les visiteurs sont de tout âge. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. La Pentecôte est célébrée le dimanche 19 mai 2024 par les chrétiens du monde entier. Pour les croyants, cette fête n'est pas seulement une célébration historique, mais un moment de renouveau spirituel et d'engagement envers leur foi. À l'occasion de la Pentecôte, l'évêque Jean-François Comouet, président des églises Ambassade des Vainqueurs, revient sur les dispositions que les chrétiens doivent avoir. Ils étaient dans la chambre, autres ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils s'étaient élevés au-dessus de toutes les réalités terrestres et des aspirations terrestres. Ils aspiraient aux choses d'en haut. Donc première chose, aspirer aux choses d'en haut, aspirer à recevoir le Saint-Esprit. Ils ne faisaient pas seulement qu'aspirer, ils se tenaient dans la prière. Donc il faut avoir une attitude de prière et ensuite une attitude de foi. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais surtout, il faut être disposé à rendre témoignage de Christ, à accomplir l'œuvre de Christ. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour aller se marier, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour voyager, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour avoir de l'argent. On reçoit le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre du témoignage de Christ. L'argent vient nous soutenir dans ce ministère, le mariage vient pour une aide dans ce ministère. Le travail vient justement pour être un moyen pour accomplir cette mission que Christ nous a donné. La Pentecôte commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples de Jésus, leur donnant la force et le courage de prêcher l'Évangile. Ce jour-là, selon les Écritures, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et il fut rempli de l'Esprit-Saint, se mettant à parler en diverses langues. Les vieux démons sont de retour. Depuis plusieurs jours, le milieu universitaire est en froid à des violences. À l'origine de cette nouvelle crise que vit la Fessy, le renouvellement des sections et coordinations entamées depuis le mois de mars. Certains membres de cette organisation dénoncent des irrégularités et le non-respect des textes lors des élections des différents secrétaires généraux. Ce problème vient bien évidemment du fait que notre secrétaire général national refuse, un, de nous écouter, deux, de ne respecter aucune ligne de nos statuts et règlements, et trois, au lieu d'emmener des médiateurs afin de régler ce problème, vous êtes plutôt par la violence. Interrogé sur la situation, Siek Kambou, secrétaire général de la Fessy, estime avoir fait des élections en bonne et due forme, contrairement à ce qui se raconte. Il nous fallait passer au renouvellement des bases. C'est-à-dire, dans chaque section, il fallait renouveler le mandat, faire des élections, pour qu'il y ait des sélections générées de sections. Vous voyez, pour une fois, il n'y a rien d'une sélection, d'une section en université spécialisée et dans les résidences universitaires. Sur les campus, l'on assiste à des attaques, des courses-pursuites, des bastonnades, voire du kidnapping, comme l'étudiant Nwambi Lézier-Aurélien en a été victime. Bon, pour m'en rentrer dans une chambre, oui, pour que ça m'y a mis à traverser, il rentrait 2-2, 2-2, 3-4, il stoppe un peu, il y a mis à poser des questions. Il parle encore, il dit, bon, tu ne parles pas, il rentrait. Ils m'ont dit, bon, que c'est vous non, la force, que cette année, je n'ai pas soutenu, parce que j'ai pas soutenu mon master cette année, que pour moi, ils sont soutenus comme ça, que de prendre ma licence pour partir avec. Ils sont nombreux, les étudiants, qui veulent éviter le pire. Ils invitent les autorités compétentes à s'impliquer davantage afin de ramener à la raison les différents belligérants. C'est la révision, avant le jour de l'examen du CEPE. Dans cette école primaire de Cocody, les élèves de CM2 se préparent activement pour affronter les épreuves du 21 mai 2024. Les révisions se déroulent dans une ambiance astudieuse. Je me sens bien, je me sens très bien, parce que durant les 9 mois, nous avons étudié, nous avons bien fait les mathématiques, exploitation des tests et fait au milieu édicté, donc je crois que nous allons faire 100%. Bien sûr, je suis très prête, parce que je suis déterminée à avoir mon entrée au 6e. L'enseignant encourage aussi les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes, à rester calme et concentré. Il leur rappelle l'importance de bien gérer leur temps lors des épreuves et de lire attentivement les consignes. Cette année, 627 908 candidats, dont 311 352 filles et 316 556 garçons, prendront part à l'examen du CEPE. Ils vont composer entre autres en français, mathématiques et en éveil au milieu. Yves Nathan est en classe des CE1. Il se rend à la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan pour se procurer des livres. Objectif, améliorer son vocabulaire. J'ai là pour prendre des livres parce que la lecture me permet de lire et d'apprendre à régler mon vocabulaire. L'amoureuse du livre, c'est aussi cette jeune fille de 16 ans qui passe acheter des bouquins après les cours pour accroître ses compétences. Aujourd'hui, pour l'occasion, elle en a acheté trois au prix de 9000 francs CFA. J'aime beaucoup la lecture parce que ça me permet de me sentir moins seule. Quand je lis, j'arrive à comprendre les personnages. Je me sens dans l'histoire. Le lecteur ivoirien, c'est aussi ce sexagénaire qui a profité du SILA 14 pour faire ses emplettes pour son week-end et apprendre à lire à ses enfants. J'aime continuer à lire parce que la lecture, c'est une des activités que je fais en dernier, à toujours sur ma table de chevet de l'eau, de lire à lire. Et même le soir, j'en rêve. Je rêve d'écrire des choses. Comme pour moi, en enseignant, la lecture, c'est évident. C'est une activité très intéressante pour l'intelligence. Le SILA est un rendez-vous littéraire international à vocation professionnelle, institutionnelle et grand public. Il vise à stimuler le goût de la lecture et de la création littéraire auprès des jeunes. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.